L'Allemagne va faire exploser le coût de la dette de la France. Il était attendu au début de l'été que la Banque Centrale Européenne augmente ses taux de 0,25% en septembre et encore de 0,25% deux mois plus tard. Finalement, elle les a augmentés deux fois de 0,75% à moins de deux mois. Elle a donc, en moins de deux mois, augmenté ses taux de 1,50%, c'est-à-dire 1% de plus que ce qui était prévu. Alors, ces chiffres paraissent petits. En réalité, c'est considérable. Quand on considère que la maille ordinaire d'augmentation des taux, c'est le quart de point, c'est-à-dire c'est les fameux 0,25% qui étaient attendus. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon. Content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question des conséquences sur les finances publiques françaises de la forte augmentation des taux en zone euro, voulues par l'Allemagne contre la majorité des pays de la zone euro. Deux informations avant de commencer. Mon rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022 est toujours disponible. Vous êtes déjà à plus de 30 000. En fait, maintenant, ce n'est pas 30 000. On est à près de 32 000. Vous êtes intéressés. Avec la déroute financière conséquente de la guerre économique contre la Russie, y compris les menaces qui pèsent sur l'euro, et la Banque Centrale Européenne qui recommence à s'inquiéter de la solidité des banques. On a un exemple de la situation bancaire en Europe et même hors de l'Union Européenne avec la déconfiture du Crédit Suisse. Et puis, d'autres banques dont on ne parle pas encore comme étant en faillite, mais dont la situation est extrêmement fragile. Tous les ménages devraient le connaître. Il est disponible gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. La deuxième information, vous pouvez retrouver mes vidéos sur la plateforme Odyssée. Toutes mes vidéos. N'hésitez pas à vous y inscrire pour aider votre chaîne favorite à être visible sur cette deuxième plateforme et la faire connaître à un maximum de personnes qui partagent vos préoccupations. Conséquence de sa dette, 2 de 1900 milliards. En 2023, l'État doit lever 270 milliards pour refinancer ses emprunts arrivés à échéance. Je vous apportais une précision technique sur cette affaire d'emprunts arrivés à échéance. Les 2 900 milliards de dettes de l'État français, ce n'est pas une dette unique qui ferait 2 900 milliards. On serait bien embêté le jour où elle arrivera à échéance. C'est en réalité un ensemble de dettes, une quantité très importante de dettes de dizaines de milliards, de centaines de milliards d'euros qui ont été souscrites à des dates différentes pour des durées différentes qui vont couramment de 1 an à 30 ans. La moyenne étant plutôt autour de 7-8 ans. L'emprunt phare étant l'emprunt à 10 ans, qu'on appelle l'OAT 10 ans. Et ces dettes arrivent donc les unes après les autres à échéance. Lorsque ces dettes arrivent à échéance, l'État doit les rembourser. Et pour les rembourser, comme malheureusement il n'a pas les moyens de les rembourser, il fait ce qu'on appelle rouler sa dette, c'est-à-dire qu'il souscrit un autre emprunt qui va lui permettre de rembourser l'emprunt qui est arrivé à échéance. Bon, à ce système s'ajoutent aussi les emprunts qu'il est obligé de souscrire chaque année pour cause d'insuffisance de ses recettes fiscales par rapport à ses dépenses. Si je vous dis que la dette globale fait 2 900 milliards d'euros, vous imaginez que ce qui arrive à échéance, comme je vous le disais il y a deux minutes, ça porte sur des milliards et des milliards d'euros. En 2023, le total de ce qui arrive à échéance, on le connaît déjà bien sûr, ça sera 270 milliards. C'était 260 milliards cette année. Alors justement, cette année, pour refinancer un montant identique, donc presque identique, à un taux moyen qui est cette année de 1,18%, à rapprocher d'un taux moyen qui était quasiment de zéro l'année précédente et les années précédentes, l'État aura dépensé 60 milliards d'euros, ce qui, mine de rien, est près du double de ce qu'ils dépensaient les années précédentes. On voit qu'on est sur une pente, avant même de vous parler de 2023, on est sur une pente d'emballement du remboursement des dettes de l'État, du remboursement que l'État doit faire pour ces dettes. Ces 60 milliards, c'est le montant du budget de l'éducation nationale. C'est aussi 50% de plus que celui de la Défense nationale. Mais depuis l'été, les taux d'emprunt d'État montent inexorablement. Je viens de vous dire ce qu'il en est en introduction. Et cela, du fait de l'augmentation des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, il y a quelques semaines, le taux d'emprunt d'État de référence, ou le fameux OAT 10 ans dont je vous parlais, est monté à 2,71%. On n'a pas vu un tel chiffre depuis 2012 avec la crise grecque. Les causes de l'augmentation des taux, on les connaît. C'est principalement l'inflation qui continue. Et dans l'Union Européenne, c'est aussi la crise énergétique qui a été aggravée par notre guerre économique contre la Russie, mais qui existait déjà avant, c'est-à-dire en 2021. Donc, avant la guerre. Aux États-Unis, pour maîtriser l'inflation, puisque l'inflation n'est pas purement européenne, elle est quasi mondiale, elle est mondiale pour maîtriser l'inflation, la Banque Centrale Américaine, qu'on appelle la Fed, procède depuis le printemps. Donc, la Fed a commencé plus tôt que la Banque Centrale Européenne, en l'occurrence, a monté ses taux, et ce sont de fortes hausses de taux d'intérêt, auxquelles la Fed a procédé. Une des conséquences, vous la connaissez, on la constate au niveau de l'euro, c'est la hausse du dollar contre l'euro, et d'ailleurs contre beaucoup de monnaie, même s'il était en train de se calmer depuis un petit mois. Une des raisons pour lesquelles le dollar a creusé l'écart avec l'euro, c'est que les taux de l'euro n'augmentaient pas, et c'est une des raisons qui a poussé la Banque Centrale à augmenter rapidement les taux comme elle vient de faire. Et faute d'augmentation assez tôt des taux d'intérêt dans l'Union Européenne, eh bien l'inflation aussi a galopé. Donc la Banque Centrale avait des raisons fortes d'augmenter ses taux d'intérêt, sauf que, on va le voir, cette décision d'augmenter les taux ne fait pas l'affaire de tous les pays dans l'Union Européenne, et donc était loin de faire l'unanimité, et on va voir comment ça tourne. Donc chez nous, en Union Européenne, au mois d'octobre, le taux d'inflation était d'environ 11% annualisé, et du coup donc la Banque Centrale s'est décidée d'augmenter les taux. Mais depuis la crise grecque de 2011-2012, on sait qu'augmenter les taux dans la zone euro, c'est courir vers l'éclatement de l'euro. La Banque Centrale Européenne préférait donc y aller moulot, ce qui explique cette espèce de retard à l'allumage qu'elle a pris tout au long du premier semestre, par rapport à la Banque Centrale Américaine, en ne bougeant pas, alors que la Banque Centrale Américaine bougeait. Alors pourquoi s'est-elle lancée dans une augmentation accélérée de ces taux ? Eh bien c'est pour satisfaire à la volonté de l'Allemagne. Pour ce pays, l'augmentation des taux n'est pas synonyme de catastrophe. D'une part, l'Allemagne est raisonnablement endettée, et une augmentation des taux de quelques points ne met pas en cause l'équilibre de ses finances publiques, même si ce n'est pas agréable. D'autre part, autant nous en France on a officiellement une inflation de 6%, alors officiellement ça fait rire tout le monde, puisqu'en pratique on voit bien qu'on est beaucoup plus que ça, mais enfin, on peut imaginer que les biais qui mesurent l'inflation dans tous les pays de l'Union Européenne sont assez, plus ou moins identiques par rapport à la réalité, donc nous, après biais, on est à 6%, en Allemagne, eux, ils sont à 10%. Ces 10% pour l'Allemagne sont inacceptables, et là aussi, c'est la volonté de l'Allemagne qui prévaut, parce qu'à cause de ces augmentations pour la France, le taux auquel elle emprunte depuis quelques mois, qui était en moyenne de 1,18% en 2021, tourne depuis quelques semaines autour de 2,50%. Il est même monté à 2,71% pour l'OAT 10 ans, il y a très peu, il y a peut-être une quinzaine de ça, et tout indique que ça va continuer à monter, puisque la Banque Centrale Européenne n'en a pas fini d'augmenter ses taux, c'est officiel, peut-être même y aura-t-il un nouveau Rhone d'ici la fin de l'année, au moment de sa réunion du mois prochain, et de toute façon, le discours de la Banque Centrale est clair, on verra s'il est tenu, en 2023, elle continuera d'augmenter ses taux, alors paraît-il qu'elle les augmentera moins violemment qu'elle l'a fait là, au dernier trimestre de cette année, enfin au troisième trimestre de cette année, toujours est-il que, si cette augmentation continue, ce qui est probable, elle ne pourra pas être symbolique, compte tenu que l'Allemagne était à la manœuvre, et que l'Allemagne veut clairement, avec beaucoup plus d'énergie que la France, et que beaucoup d'autres pays de l'Union Européenne, stopper cette inflation, ou en tout cas la réduire très fortement. Le problème, c'est qu'appliqué aux 270 milliards que l'État doit emprunter en 2023 pour refinancer ses emprunts qui arrivaient à échéance, cette augmentation des taux, ça va se traduire par 4 milliards de plus à payer en 2023, sur la base, en supposant que les taux restent au même niveau qu'ils le sont actuellement, on vient de voir qu'ils ne le seront pas, c'est-à-dire qu'ils seront plus hauts. Et cette augmentation de X milliards qu'on aura en 2023, elle va évidemment être récurrente, ce sera comme ça toutes les années à venir. Bien sûr, si la hausse des taux continue, on va vers l'explosion du coût de notre dette, puisque ça ne sera pas 4 milliards, en réalité, ça sera beaucoup plus. Par exemple, si les taux sur les nouveaux emprunts de l'État atteignent 4,5%, c'est une hypothèse prudente, d'au moyenne en 2023, le surcoût du financement de notre dette sera de plus de 9 milliards tous les ans par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, 60 milliards en 2022, 9 milliards de plus, on est quasiment à 70 milliards qui seront récurrents tous les ans. En réalité, la masse augmentera puisque la dette va continuer à se creuser. Donc, la masse d'intérêt, la masse des remboursements qui arrive tous les ans augmentera. Et on est donc sur une tendance d'augmentation de la dette. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui veut dire une augmentation accélérée du montant des remboursements annuels, ce qu'on appelle le service de la dette. Le financement de ces 9 milliards de dépenses supplémentaires devrait se faire par l'augmentation globale des impôts et des taxes. On sait déjà que les impôts et les taxes ne couvrent pas la totalité des dépenses de l'État. Donc, probablement, ils n'ont pas vocation. L'augmentation des impôts et des taxes n'a pas vocation, ne sera pas suffisante pour couvrir la totalité de l'augmentation des 9 milliards. Si les impôts et taxes n'augmentent pas suffisamment pour couvrir les 9 milliards de dépenses supplémentaires, alors, pour le reste, le gouvernement devra recourir à l'emprunt. Et cet emprunt, il servira à quoi ? Il servira clairement à rembourser des intérêts. Dans ce cas, l'État empruntera non pas pour rembourser de la dette, mais pour rembourser des intérêts de la dette. Ce qui est un processus, on le comprend très vite, qui est vicieux, et ce qui est un processus de faillite. D'ailleurs, quand on ne parle pas de finances publiques, mais de finances et entreprises, c'est un processus qui s'appelle la cavalerie. Et la cavalerie, c'est le début du chemin qui mène à la faillite. C'est pareil pour un État. On voit donc que, sur ce sujet, encore, l'intérêt de la France est à l'opposé de celui de l'Allemagne. Clairement, ce qui est bon pour l'Allemagne est mauvais pour la France. On mesure le chemin qui a été parcouru dans l'esprit de l'Union européenne, puisque lorsqu'on a créé l'Union européenne, on était dans un principe gagnant-gagnant, on allait tous dans le même sens, et ce qui était bon pour l'un était bon pour l'autre. Le moins qu'on peut dire, c'est qu'au fil des années, l'Union européenne s'est détraquée, s'est pervertie, si tant est qu'elle n'ait jamais bien marché. On arrive aujourd'hui à quelque chose qui est complètement conflictuel. Tout notre problème, à nous, Français, est que nous avons laissé l'Allemagne prendre le pouvoir dans l'Union européenne, et que c'est donc elle qui décide. Pour sous-serre en grande partie notre épargne aux effets qui arrivent de la situation actuelle, le plus évident est de détenir très peu d'euros, je pourrais ajouter aussi très peu de dettes de l'État français, mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin dans la logique de protection. J'en parle dans le fameux rapport « Défendre son patrimoine » en 2022, qui est accessible par le lien sous la vidéo et par la fiche qui apparaît en ce moment. Mon commentaire, comment à votre avis, le gouvernement français va sortir de l'impasse financière vers laquelle la politique de la Banque Centrale Européenne le pousse ? Et on devrait dire, puisque la Banque Centrale Européenne, finalement, n'est que le bras armé de l'Allemagne du point de vue financier, on devrait dire, la politique de l'Allemagne nous pousse. N'oubliez pas de liker, de partager, c'est très important si vous voulez faire connaître la chaîne. Pour notifier de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt. et à bientôt.